Nous demandons à tous les parents d'accompagner leurs enfants, particulièrement les élèves en classe de CM2, pour aller constater de visu les dispositions prises avec la mise en place des équipements de prévention individuelle et collective. Cette demande fait suite à la déclaration de M. le ministre de l'Éducation nationale, qui a donné des instructions fermes pour fermer toute école qui ne disposerait pas de l'entièreté de ce dispositif. Chers parents, je voudrais que vous incarniez le rôle de lanceur d'alerte, mais également en y allant avec des initiatives constructives en coordination avec les comités de veille qui sont installés au niveau des établissements scolaires. Je voudrais également demander au ministre de l'Éducation nationale et à celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de prendre les mêmes dispositions pour faciliter les transports des élèves et apprenants qui sont dans les régions et dans les villages. Ce que nous pouvons dire en tout cas, c'est que la reprise du 2 juin, c'est demain, et dans la plupart des établissements scolaires, que ce soit en ville, que ce soit dans les régions, en tout cas toutes les conditions ne sont pas réunies et les élèves n'hésiteront pas à retourner chez eux si ça continue comme ça. Certains se rendront demain à l'école, mais dès qu'ils seront sur place et qu'ils verront que voilà, les trois masques qu'on les avait promis ne sont pas là, les gels ne sont pas là, ils retourneront chez eux parce qu'on a vu dans beaucoup d'écoles, on les a donnés qu'une bouteille de Madar en gel et deux masques pour chaque élève et ce n'était pas ce qui était prévu. Donc le collectif maintient encore une fois son engagement pour que l'État du Sénégal respecte ses engagements, ce qu'il nous a promis. Sinon chacun restera chez eux jusqu'à ce que tout soit au normal. Le président de la République a dit carrément que chacun prenne ses responsabilités. Si vous voulez aller à l'école et que vous savez que les conditions ne sont pas réunies, allez-y, tout ce qui vous arrivera, ça sera vous et le ministère de l'Éducation parce que le ministère de la Santé a dégagé toutes ses responsabilités. Donc ce qui reste, c'est que les parents d'élèves prennent les responsabilités, que les élèves prennent les responsabilités. Tout ce qui arrivera, on a dégagé nos responsabilités en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada